Il y a différentes sortes de questions auxquelles tu dois répondre après avoir lu un texte. Il n'y a pas longtemps, on a fait une capsule sur des questions de repérage, que tu lis le texte et tu vas chercher la réponse directement dans le texte. Aujourd'hui, la capsule qu'on fait, c'est sur les questions d'opinion. Quand on te demande ton opinion à toi et il y a une façon spécifique de répondre à la question et pour bien la comprendre et pour donner une bonne réponse. Alors, tu vas voir aujourd'hui, c'est ce que tu vas voir, comment on fait. Alors, je vais t'expliquer comment faire et ensuite, on va faire des exemples. Alors, on va voir comment répondre à des questions d'opinion quand on demande ce que tu penses. Alors, la première affaire qu'il faut faire, c'est d'identifier que la question, c'est une question d'opinion. La plupart du temps, les questions d'opinion que tu vas trouver vont commencer avec des mots comme « selon toi », « penses-tu que », « d'après toi », « que ferais-tu », « aimerais-tu ». Alors, quand tu as une question comme ça, ça veut dire que c'est une question d'opinion. Donc, c'est la première étape. Ensuite, lorsque tu as identifié que c'est une question d'opinion, il faut que tu ailles de trouver ton information. L'information, tu le trouves dans le texte, mais tu le trouves dans ta tête aussi parce que tu dois relire la question en te demandant « qu'est-ce qu'on me demande » et là, tu te dis « ok, voici ce qu'on me demande » et là, je vais aller dans le texte trouver des idées, je vais aller dans ma tête trouver mes idées à moi parce que c'est mon opinion, c'est moi qui décide, on veut savoir ce que moi je pense. Lorsqu'on a fait ça, trouver les informations qu'on va utiliser pour répondre à la question, on répond à la question en faisant une phrase complète. Alors, on commence par donner notre opinion puis ensuite, on explique pourquoi et c'est là, en le disant pourquoi, c'est là qu'on utilise les idées du texte et les idées qui viennent de notre tête, nos idéaliers. Alors, je vais te montrer un exemple de ce que ça peut être une réponse complète pour une question d'opinion. Alors, c'est une question sur un texte sur la préhistoire. Alors, oui, je suis triste pour Dino parce que la grosse comète a frappé la terre et lui et tous ses amis sont morts, alors ils ne vivent plus et c'est triste. Puis, tu vois, les différentes couleurs t'expliquent les différentes parties que tu as à faire. Alors, en jaune ici, on a donné son opinion en faisant une phrase complète. Oui, je suis triste pour Dino, pas juste en disant oui. Ensuite, on explique pourquoi, parce que la grosse comète a frappé la terre. Alors, ça, c'est triste, c'est les informations qui viennent du texte. Et ensuite, on va trouver les raisons de pourquoi c'est triste. Et lui et tous ses amis sont morts, alors ils ne vivent plus et c'est triste. Alors, en faisant comme ça, ça nous permet de nous donner une bonne réponse à une question d'opinion. Je vais te montrer maintenant des mots qui peuvent te servir. Alors, il y a des mots qui sont utilisés pour répondre à des questions d'opinion qui vont nous permettre de donner des bonnes questions, des bonnes réponses. Par exemple, je pense que, selon moi, je crois que, d'après moi. Tu peux aussi mettre dans ta réponse des mots comme parce que, aussi, de plus, puis ensuite, est, car, mais, cependant. Ce sont différents mots que tu peux utiliser qui vont rendre ta réponse encore plus riche. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment le faire. On va lire un texte puis répondre à des questions pour que tu puisses bien voir comment le faire pour que tu puisses ensuite le faire toi-même. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte, un court texte, puis ensuite, on va utiliser la marche à suivre qu'on vient de voir pour répondre à des questions. Donc, je commence avec le texte. Un après-midi au parc. Laura et son amie Mélodie vont jouer au parc. La maman de Laura les accompagne. En arrivant au parc, elles glissent dans la plus haute glissade, puis elles font une course sur les barres de singes. C'est Laura qui gagne. Mélodie est fâchée. Elle boule. Elle voulait gagner. Elle tire la langue à Laura et va se balancer toute seule. Laura continue à faire les barres de singes, mais sans son amie. C'est bien moins amusant. Après quelques minutes, elle va voir Mélodie et lui propose de revenir jouer avec elle sur les barres de singes, mais pas pour faire une course. Mélodie accepte. Elle est contente. Elle s'ennuyait toute seule sur la balançoire. Les deux amis s'amusent longtemps en jouant au parc, jusqu'à ce que la maman de Laura les appelle pour partir. Donc, Mme Nadine, selon toi, est-ce que Mélodie a bien réagi? Ok. Bien là, pour pouvoir répondre à cette question-là, il faut que j'utilise ce qu'on a vu de la façon de faire. Alors, il faut que j'aille m'assurer que c'est une question d'opinion. Ça commence par selon toi. Alors, il veut savoir ce que moi, je pense. Est-ce que je pense que Mélodie a bien réagi? Bien là, si je regarde dans le texte, on me dit que Mélodie n'était pas contente parce qu'elle a perdu. Bien, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Je ne suis pas obligée d'être d'accord avec ce que Mélodie a dit. Moi, je pense que Mélodie n'a pas bien réagi et c'est ça que je vais écrire dans ma réponse. Alors, mais je ne vais pas juste écrire « non » parce que ça dit selon moi. Puis, on disait bien qu'il faut qu'on explique pourquoi. Alors, je pense que Mélodie n'a pas bien réagi. Elle a eu de la peine, mais elle aurait dû continuer de jouer avec son amie. Alors, moi, si tu regardes bien, j'ai expliqué. J'ai dit « oui, je pense ». J'ai fait ma phrase complète. J'ai donné mon opinion. Puis, j'ai expliqué pourquoi je pense qu'elle a mal réagi. Donc, j'ai répondu à la question d'opinion de manière complète. Je vais aller faire la deuxième question. Deuxième question. Qu'aurais-tu fait si tu avais été à la place de Mélodie? Qu'est-ce que j'aurais fait? Alors, encore une fois, on me demande mon opinion parce que la réponse, elle n'est pas dans le texte. Il y a des morceaux qui sont dans le texte, mais la réponse, elle n'est pas là. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à la place de Mélodie? Je ne serais pas allée bouder dans un coin. Alors, moi, je vais commencer ma réponse. Je vais faire une phrase complète. Alors, si j'avais été à la place de Mélodie, j'aurais demandé à Laura de faire une autre course pour voir si je pouvais gagner celle-là. Est-ce que tu aurais fait la même chose? Est-ce que ça se peut qu'on ait deux réponses différentes, toi et moi, Mme Renée, pour la même question? Oui, ça se peut. Et relis ta phrase, Mme Nadine. Tu as oublié un mot. Oublie un mot? Oh, je vais relire. Toujours important de te relire. Très important de se relire. Tu as raison. Si j'avais été à la place de Mélodie, j'aurais demandé à Laura de faire une autre course pour voir si je pouvais gagner celle-là. Alors, encore une fois, j'ai donné mon opinion. Si j'avais été à la place de Mélodie, je dis ma réponse à moi et j'explique. J'aurais demandé à Laura de faire une autre course pour voir si je pouvais gagner celle-là. J'ai fait une réponse complète pour une question d'opinion. Il y a une dernière question ici. Oui, la dernière question. Aimes-tu aller au parc? Explique ta réponse. Bon, là, je ne peux pas juste dire oui. Oui, si je dis oui, ah oui, 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 c'est mon autre. Donc, oui, ça ne dit rien. Encore une fois, il faut que je regarde dans le texte, il faut que je regarde dans ma tête quelles sont mes idées à moi. Je ne vais pas juste dire oui. Je ne vais pas juste dire oui parce que j'aime. Alors, oui, parce que je veux écrire une réponse complète. Alors, oui, j'aime aller au parc parce que je peux me balancer, glisser, courir et grimper. C'est amusant. Alors, tu vois, j'ai donné mon opinion. Oui, j'aime aller au parc et j'ai expliqué parce que je peux me balancer, glisser. J'ai même dit que moi, j'aime ça parce que c'est amusant. Ça se peut que tu as une opinion différente. Ça se peut que toi, tu n'aimes pas aller au parc, mais c'est ton opinion et ce qui est important, c'est que tu dises pourquoi. Ok, bien, c'est tout pour notre petite leçon sur comment répondre à des questions d'opinion. Cette semaine, n'oublie pas, quand tu fais les travaux à la maison, tu vas devoir lire des petits textes et répondre à des questions. N'oublie pas de nous donner ton opinion et de suivre les étapes qu'on vient de voir avec Madame Nadine et moi. Bon travail! Bye!